bonjour à tous ici c'est hugo du collectif teammate pour notre premier tuto php dans ce premier tuto nous allons voir comment créer un captcha de vérification grâce au langage php alors avant tout avant de commencer il faut savoir que pour interpréter du php nos navigateurs ont besoin d'un serveur local alors pour ceux qui sont sous windows je vous conseille easy php donc qui est disponible librement sur leur site internet pour ceux qui sont sous mac je vous conseille memp donc qui est très pratique aussi c'est l'équivalent sous mac donc vous pouvez le télécharger aussi gratuitement sur internet donc une fois téléchargé installé il vous suffira d'activer le logiciel via l'icône et ensuite afin d'accéder à notre serveur local il suffit de faire un clic droit sur l'icône puis web local voilà donc là nous arrivons en fait à l'index de notre serveur local côté disque dur donc évidemment il sera installé sur votre disque et c'est le dossier 3w qui va nous intéresser c'est à dire que c'est là dedans que nous allons mettre tous nos fichiers qui vont nous servir à la création du captcha donc on va pouvoir commencer et on va créer un premier fichier php comme ceci nous allons l'enregistrer tout de suite tant qu'à faire donc fichier enregistré sous donc nous est on bien comme je voulais dit donc dans et votre dossier et zy php au niveau des 3w donc nous appelons appelé cette page captcha point php et on enregistre alors dans un premier temps nous allons créer donc une petite session start donc ouverture de balises php en dessous session underscore start donc ouverture et fermeture de parenthèses pour la fonction point virgule et nous fermons nos balises php donc en fait le session start créer une session ou restaure celle qui est trouvée sur le serveur viol identifiante session qui est passé donc pour une requête get post ou par un cookie alors en fait les personnes qui vont naviguer sur votre site ne perdront pas les données lors de la visite si les personnes ont envoyé une requête via un formulaire par exemple comme on va le faire tout à l'heure les données qui vont être envoyées pour être stockées sur le serveur la première étape pour la génération du capshot va être de créer une image avec des chiffres aléatoires dedans donc tout d'abord nous allons effacer notre code html qui ne sert à rien dans cette page donc nous nous mettons en dessous session start et nous nous allons taper donc dollar underscore session entre crochet et simple guillemets nous en mettre cap chat on ferme donc les guillemets et les crochets égal rendent donc qui veut dire random donc c'est à dire au hasard je vais vous expliquer ensuite toute la fonction nous allons mettre 1000,9999 nous fermons la parenthèse nous mettons un point virgule donc ici qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que nous stockons un chiffre aléatoire donc comme je vous ai dit grâce à la fonction rend qui veut dire random donc au hasard donc nous avons stocké un chiffre compris entre 1000 et 9999 dans la variable de session captcha donc évidemment il y aura toujours un captcha avec quatre nombres un chiffre à quatre nombres donc ensuite nous allons créer l'image en elle-même qui permettra d'afficher ce chiffre nous allons prendre une image de 70 pixels de large et 30 pixels de haut avec un fond blanc donc à la suite de tout cela nous allons faire dollar img égal image create true color entre parenthèses 70,30 nous fermons la parenthèse et le point virgule alors ensuite nous allons faire file underscore color égal image colorate allocate ok donc entre parenthèses le dollar img vous inquiétez pas je vais vous expliquer tout ça ensuite 230,230,230,230 on ferme la parenthèse le point virgule et enfin donc un image file alors en fait la fonction image true color color qui est ici créé une image supportant la couleur donc ici nous avons dit qu'elle aura une taille de 70 pixels de large et 30 pixels de haut et nous stockons tout ça dans notre variable dollar img la fonction image color img la fonction image color allocate définit une couleur pour une image on prend l'image que l'on vient de créer donc notre dollar img et avec donc du rvb nous mettons un fond donc couleur rvb donc 230,230,230,230 ce qui là correspond à un gris clair donc si vous souhaitez mettre une autre couleur que moi si vous souhaitez par exemple un fond tout blanc au lieu d'un fond gris donc voilà vous cliquez donc sur la pipette et là vous voyez quand vous bougez vous avez donc le r le v et le b qui vous donne donc les différents chiffres par exemple moi j'étais à 230 si vous voulez un fond tout blanc c'est 255 255 255 255 vous partez sur un fond rouge 255 00 donc voilà après libre à vous de choisir votre captcha donc la troisième fonction donc la image file rectangle va nous dessiner un rectangle de couleur gris donc pourquoi de couleur gris car nous avons passé comme paramètre file color que nous retrouvons ici donc ensuite donc on a toujours le doma l'art image qui correspond donc à une image que nous avons créé au départ donc ensuite le 0 les deux 0 là à quoi ça correspond donc nous disons que nous voulons commencer l'image au coin supérieur gauche donc c'est à dire que nous mettons 0 en point d'abscisse et 0 en point d'ordonnée à quoi correspondent les deux chiffres suivants c'est tout simplement 60 et 30 qui sont la taille que nous souhaitons pour notre image donc tous ces chiffres sont bien sûr en pixels donc maintenant on va pouvoir choisir une couleur pour le texte ainsi qu'une police pour les nombres qui seront affichés dans notre captcha donc pour cela vous vous rendez dans un premier temps dans votre librairie de police donc bon après libre à vous comme tout à l'heure de choisir la police que vous souhaitez il n'y a aucun souci donc vous copiez une de ces police vous la coller dans le dossier 3 w de easy php donc moi j'ai choisi 28 daylight heures bon après vous choisissez celle que vous voulez je vais juste vous demander quelque chose ça va être de renommer cette police donc vous mettez tout simplement police point ttf donc en fait ça va être beaucoup plus facile à travailler avec un police point ttf plutôt que un nom à rallonge pour votre police vous allez voir tout à l'heure donc on retourne dans notre captcha point php on peut enregistrer d'ailleurs au cas où donc nous allons d'abord définir la couleur du texte donc pour cela nous allons faire dollar texte underscore color image color allocate donc entre parenthèses dollar img qui je vous rappelle est notre image de départ notre image vierge 10, 10 et 10 hop on ferme la parenthèse point virgule en dessous donc le dollar font égal entre simple guillemets point slash police point ttf on ferme le guillemets point virgule et ensuite nous allons mettre image ttf texte entre parenthèses dollar img virgule 23 virgule 0 virgule 5 virgule 30 virgule dollar texte colore virgule dollar font virgule dollar session entre crochet et simple guillemets nous allons mettre captcha on ferme tout ça nous allons finir par la parenthèse et le point virgule on enregistre donc à quoi correspond tout ça la variable texte color nous permet de stocker une couleur sur l'image alors moi comme tout à l'heure je vous ai expliqué donc c'est toujours du rvb donc j'ai pris 10 10 10 ce qui correspond à ouais on va dire presque du noir quoi on arrive sur c'est même pas loin pas loin du noir donc comme tout à l'heure si vous voulez changer cette valeur mettre du bleu vous prenez 42 0 255 par exemple donc voici pour le texte color ensuite nous stockons notre police donc la police que nous avons choisi que nous avons renommé police point ttf nous la stockons dans la variable dollar font le image ttf texte donc c'est cette fonction qui nous permet d'écrire un texte sur une image avec une police pour un ttf donc comme vous voyez il y a beaucoup de paramètres de norme donc je vais vous expliquer rapidement à quoi cela correspond donc comme je voulais dit le dollar img ça correspond à notre image de départ le 23 c'est tout simplement la taille de police de notre texte donc attention quand même là j'ai mis 23 donc je vous rappelle que notre captcha va faire 30 pixels de haut donc voilà limité entre entre 20 et 25 après si vous mettez trop gros ça peut ça peut dépasser l'image donc le 0 qui suit c'est tout simplement si on veut pencher notre texte dans un angle ou dans un autre donc de l'angle positif par exemple vous mettez un angle de 15 degrés et vous pouvez mettre moins 15 par exemple si vous voulez que le texte soit dans un angle négatif donc le 5 c'est tout simplement les coordonnées données par x qui vont définir la position du premier caractère donc le coin bas gauche du caractère donc là tout simplement on lui dit qu'on va partir à 5 pixels du bord on va faire partir le texte à 5 pixels du bord le chiffre 30 donc 30 pixels ça va être tout simplement la position de la ligne de base de notre police parce que je vous rappelle que notre image va faire 30 pixels donc le texte color ensuite donc ça c'est la variable qui nous sert à dire de quelle couleur voulons-nous que notre texte apparaît donc là comme je vous l'ai dit nous on a mis du noir vous pouvez la changer le dollar font c'est tout simplement la fonte que nous avons choisi un peu plus tôt et donc nous stockons tout cela dans une variable de session dollar session captcha donc ensuite la dernière étape de la création du captcha ça va être d'afficher tout simplement l'image que nous venons de construire donc pour cela nous allons taper header entre parenthèses et entre guillemets content tiret type deux petits points image slash jpeg on ferme les guillemets on ferme la parenthèse et point virgule ensuite image jpeg entre parenthèses dollar image nous fermons cela et enfin image destroy dollar img on ferme la parenthèse et on met un point virgule on peut tout de suite enregistrer donc à quoi ça correspond le header nous permet de dire à notre page que tout simplement nous voulons afficher une image dans la page de notre navigateur la fonction image jpeg nous permet d'envoyer l'image vers le navigateur et la fonction image destroy libère toute la mémoire associée à l'image dollar img donc voilà notre captcha est construit il ne reste plus qu'à vérifier si l'internaute a bien rempli le captcha ou non donc pour ce faire nous allons créer un petit formulaire en fait dans une nouvelle page que nous allons nommer index.php donc nous en faire un petit ctrl n pour un nouveau fichier donc comme je vous l'ai dit php toujours pareil on va l'enregistrer tout de suite enregistrer sous donc nous mettons index.php ok donc comme pour la page captcha.php nous devons donc garder le session start alors on va faire un petit copier coller et nous venons donc ici ah on n'oublie pas de fermer la balise page p et on enregistre donc là c'est sur start comme je vous l'ai dit c'est pour que le navigateur garde les données entre les pages donc entre les balises body nous allons construire un petit formulaire vous allez voir c'est pas très compliqué donc nous commençons par taper form method égale entre guillemets post action égale entre guillemets vérification .php qui sera la prochaine page que nous allons créer et je vous expliquerai tout de suite après à quoi elle va nous servir nous pouvons mettre un h3 par exemple nous mettons recopier le chiffre une petite phrase pour avertir l'internaute de ce qu'il faut faire nous fermons la balise h3 ensuite nous mettons un image source donc égale captcha.php donc c'est la page que nous venons de créer bien sûr fermons un br donc un br à quoi ça correspond c'est un retour à la ligne nous mettons un input type on va mettre texte name on va mettre captcha donc là évitez de mettre n'importe quoi dans le name parce que si nous retournons sur captcha.php c'est bien comme ça que l'on a nommé notre captcha donc name captcha on va mettre un petit style pour garder la largeur on va mettre une width 70 pixels c'est ce qu'on a dit tout à l'heure hop et on n'oublie pas de fermer le input nous mettons un br pour un saut à la ligne nous allons mettre un input type donc submit donc ça qui est le bouton tout simplement pour envoyer notre formulaire et nous n'oublions pas de fermer le form là on peut enregistrer alors tous les formulaires en fait sont délimités par les balises form c'est une balise qui nous permet de regrouper en fait tous les éléments de notre formulaire donc l'attribut action c'est là ça va indiquer l'adresse où l'on veut envoyer le formulaire donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous allons créer une page vérification pour un php qui va nous permettre d'afficher si l'internaute a bien recopier le captcha ou pas le image source c'est tout simplement qu'on lui dit d'afficher le captcha donc l'image en fait que nous avons créé dans captcha pour un php le input name donc input texte pardon name captcha donc c'est ce qui va permettre à l'internaute de recopier ou de retaper le code du captcha donc comme je vous l'ai dit le submit ce qui veut dire soumettre en fait en français va envoyer notre formulaire c'est à dire que l'internaute va taper la réponse au captcha et tout ça va être envoyé vers notre page vérification point php donc maintenant on va pouvoir regarder si captcha a bien été créé on fait un petit tour donc on appelle bien le captcha pour un php donc en fait là nous allons voir attend des petits deux petites erreurs là sur image file rectangle c'est une fonction et pas une variable donc désolé vous ne mettez pas le dollar ici donc c'est sur email file rectangle et je vois que j'ai oublié un order score à session donc pardon excusez moi donc on vérifie que tout est ok donc on crée donc d'abord un nombre entre 1000 et 999 999 donc on crée l'image on la colorise on crée le rectangle de notre captcha donc ensuite on crée donc la couleur de notre texte qui va apparaître au dessus du captcha nous avons on choisit la fonte donc police point ttf ou celle que vous avez choisi derrière donc la fonction image qui crée la totalité du captcha et notre header donc tout est ok on va voir du coup ce que cela donne sur notre navigateur donc on revient sur notre navigateur à l'adresse de notre localhost qui nous est donnée par les IPHP et donc ici on va faire un refresh et voilà parfait notre image de captcha arrive bien si on rafraîchit voilà on voit que le chiffre est choisi au hasard grâce à la fonction random donc c'est parfait alors maintenant évidemment là si nous tapons quelque chose pour l'instant nous n'avons pas fait la page de vérification donc on va la créer tout de suite donc ctrl n sur dream donc une nouvelle page PHP donc nous allons l'enregistrer tout de suite donc en vérification .php donc je vous rappelle que c'est à cette adresse que nous voulons envoyer notre formulaire et ce que l'internaute leur a tapé donc comme tout à l'heure en début de document nous allons ouvrir nos balises PHP et faire un session underscore start ouverture fermeture parenthèse et nous fermons la balise PHP ok on enregistre donc là nous allons vérifier si ce que l'utilisateur ce que l'internaute a tapé comme réponse correspond à la variable de session qui est stockée pour notre captcha alors entre les balises body nous allons créer une première condition donc on ouvre nos balises PHP on vient la fermer en dessous pour ne pas oublier ça arrive très souvent moi le premier donc nous tapons if entre parenthèses dollar post mettez bien le poste en majuscule donc entre crochet et guillemets cap cha on ferme les guillemets on ferme les crochets on ferme la parenthèse et on ouvre donc le crochet donc qui commence la condition on vient la fermer en dessous pour ne pas l'oublier plus tard ensuite on pose une deuxième condition if entre parenthèses dollar post entre crochet et guillemets cap cha guillemets fin de crochet égal égal dollar underscore session toujours en majuscule entre crochet et guillemets cap cha on ferme le crochet on ferme donc la parenthèse alors en dessous donc là en gros je vous l'expliquerai tout à l'heure mais on se demande si scantre et l'internaute correspond au cap cha qui est affiché donc on va faire un écho qui veut dire écrire c'est à dire si il a bien réécrit cap cha donc on va lui indiquer code cap cha correct on va faire un petit href quand même pour revenir à l'index .php clac on ferme notre a on ferme notre simple guillemets point virgule donc évidemment là on a dit donc si il a écrit le captcha correctement on lui indique que c'est ok on va faire la deuxième condition donc s'il a mis un captcha erroné donc on va mettre else qui veut dire sinon en anglais on fait else echo sinon on écrit donc le captcha entrer est invalide on met un petit ah href comme pour en haut on revient vers l'index .php et on met recommencer par exemple et on ferme notre a on ferme le guillemets simple on met un point virgule ok donc là tout doit être parfait alors je vais quand même vous expliquer bien évidemment ce que à quoi correspond ce bout de code PHP donc nous posons une première condition donc cette dernière donc nous disons si l'internaute a rempli quelque chose ici nous passons à la suite donc évidemment s'il n'a rien écrit on ne vérifie pas donc la deuxième condition c'est la plus importante là nous disons si si ce qu'a entré l'internaute est égal au dollar session captcha donc au nombre qui est affiché alors je vous rappelle que le dollar post captcha nous l'avons mis ici dans l'input type c'est le name captcha que nous passons grâce à la méthode post donc ce qui correspond à ceci donc si cela est égal à la variable de session captcha celle que nous avons créé ici donc au début donc c'est ici que nous choisissons un chiffre entre 1000 et 9999 donc qui est affiché ici 3354 nous disons si ce qu'a écrit l'internaute est égal au dollar session captcha alors le code captcha est correct sinon donc on dit la condition inverse c'est à dire que ce qu'a écrit l'internaute n'est pas égal au dollar session captcha nous disons que le captcha entrée est avalide tout simplement donc ce qu'il nous reste à faire bah c'est de tester notre captcha nous pouvons rafraîchir la page en cas où donc si une personne entre un mauvais captcha donc n'importe quoi nous faisons envoyer le captcha entrée est invalide d'accord la négation fonctionne si nous mettons le bon captcha nous envoyons le captcha le code captcha est correct donc c'est super notre captcha fonctionne donc voilà ce petit tuto est terminé donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter à l'adresse hugo arroba teammate.fr donc là c'était un petit tuto php le premier qu'on qu'on fait il y en aura un autre qui va suivre sur la création d'un formulaire de contact et envoi de mail donc ici on pourra intégrer notre captcha à notre formulaire de contact donc je vous retrouve bientôt bonne journée mais